Bonjour à toutes et toutes, bonjour Lydie. Bonjour à tous et toutes. Nous sommes aujourd'hui là pour dialoguer avec Lydie Salvaire autour de son dernier ouvrage qui est paru il y a quelques jours, une semaine, Depuis toujours nous aimons les dimanches, aux éditions du Seuil. On avait envie, comme l'ouvrage est sorti depuis pas très longtemps, on s'est dit que tout le monde ne l'a sans doute pas lu, donc de commencer par faire entendre un petit peu le texte et la voix de Lydie Salvaire et puis après on discutera. Depuis toujours nous aimons les dimanches, Depuis toujours nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les amputent à vif. Nous aimons rester longuement, les yeux fermés dans la pénombre et enlisés dans la douceur des draps. Nous aimons nous déplier lentement, lentement nous ouvrir, nous déployer, nous répandre. Nous aimons retrouver la douceur de la main qui dort sur notre épaule et sentir que notre corps est chaud, sensuel, qu'il bat, qu'il est vivant, encore ensommeillé mais vivant et parfaitement improductif. Nous aimons constater qu'une longue semaine de bonheur et de volupté rudement refoulées à présent nous reviennent et rendent notre corps heureux, plus vrai, plus dense et plus abandonné. Nous aimons vérifier que ce corps renaissant n'étant rien empêché, entravé, sanglé dans ses costumes, soumis aux gestes radotés et qui, chaque jour, le jettent au dehors, dans le bruit, dans le froid, dans le jour criard, dans la foule bousculée, dans les mâchoires du métro, à l'usine, happée par la vitesse broyeuse des machines, somnambule au bureau, la tête emplie de chiffres et soumis aux logiques du profit à tout prix, mis à disposition. Prenez-le, usez-le, arrassez-le, essorez-le comme un torchon, actionnez-le, et pour ce, nul besoin de menace, ni de flashball, ni de 49.3, il suffit d'appuyer sur on. Depuis toujours, nous aimons lanterner, buler, extravaguer, dans un parfait insouci du temps. Depuis toujours, nous aimons faire niente, ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît, et quand cela nous plaît, quels insensés ceux-là qui méconnaissent cet art. Car vous l'avez compris, la paresse est un art. La paresse n'est pas molasserie poisseuse, n'est pas intoxication cannabique, n'est pas délectation morose, n'est pas léthargie postprandiale, n'est pas neurastéine chronique, n'est pas détachement veule, n'est pas dédain romantique, n'est pas morne prostration, n'est pas gemampoutisme mufle, n'est pas indolence blasée, n'est pas dandisme là, n'est pas ce que communément on appelle glande, ou glandouille, ou flemme, ou flemangite, ou feignardise, ou feignasserie, avec lesquelles, souvent, on faim de la confondre. La paresse est un art subtil, discret, et bienfaisant, une manière heureuse et chérie des poètes de résister au mandement que le monde marchand nous inflige avec son ventre énorme et ses dents carnassières. Dans ce passage, déjà, on voit, et même ta lecture en rendait compte, une alternance entre une très grande douceur et ce plaisir-là de glander, de glander, extravaguer, on a une liste assez énorme, j'ai découvert un nombre de mots importants pour désigner cette activité, et puis, assez vite, le glissement vers ce qui contraste avec cette paresse et qui est, notamment, et on lira un autre extrait tout à l'heure, qui rendra compte du mouvement du livre et donc de ce contrepoint qui est le travail forcené et le rythme quotidien. Finalement, le point de départ de l'ouvrage, c'est ce goût pour la paresse ou c'est cette dimension, on va dire, plus politique d'observation d'un monde contemporain qui va de plus en plus vite. C'est les deux, sans doute. J'avais constaté, comme beaucoup, qu'après le confinement, nous étions un certain nombre à nous retourner sur nos vies et à reconsidérer nos manières de vivre et de travailler, les conditions dans lesquelles on travaillait, est-ce que le travail nous laissait vivre, nous rendait heureux, nous faisait créatifs, etc., toutes ces questions qu'on pouvait se poser. Donc, je me suis penchée sur la question du travail pour découvrir que c'était une création sociale, ce qu'on a complètement oublié. Le travail est une création sociale qui date de la révolution industrielle, qui a donc deux siècles. auparavant, les activités étaient les moyens pour subvenir à des besoins, plus ou moins grands selon le maître qui les ordonnait. Avec la révolution industrielle, le travail, c'est pour créer des besoins, des besoins à l'infini, dans une course à l'abondance et au profit infinie. Et ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. Et dès cette époque, c'est ça qui est drôle, il y a les apologistes du travail, le culte du travail, la religion du travail et la valeur travail et le travail qui libère et qui émancipe et qui donne un statut social et qui est qui est qui est qui. Et parallèlement et quasiment au même moment, il y a des poètes, des écrivains, des philosophes qui font l'éloge de la paresse comme contestation de ce culte exagéré du travail dans sa conception moderne. Alors, les poètes, c'est Théophile Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Sully Prudhomme et plein d'autres. Les écrivains, il y en a plein aussi, plein. Melville. J'ai dit souvent que la période du confinement, c'était notre syndrome Bartleby généralisé. Je préférerais ne pas travailler dans les conditions pénibles. Goncharov, je crois, avec son Oblomov. Il y a Beckett aussi, un personnage Murphy qui est un bourreau de paresse. Et les philosophes dont Bertrand Russell. C'est magnifique ce qu'il dit parce que ça n'est pas un révolutionnaire énervé du tout. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a deux sortes de travaux. Il y a le travail qui consiste à transformer la matière et le travail qui consiste à faire faire ce travail. Et il y a une troisième catégorie, ce sont les grands patrons d'entreprise qui tirent profit des uns et des autres. et il dit cette histoire de culte du travail est un préjugé inventé par les classes bourgeoises et qui détiennent le pouvoir pour persuader les travailleurs que le travail libère, qu'il est ci, qu'il est là, etc. Et c'est très intéressant de le voir historiquement aussi, comment ça se dessine cette chose. Et d'ailleurs, le livre, la dernière partie de l'ouvrage évoque ses différents poèmes et penseurs. C'est pour ça que ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage comme ça, on va en parler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tout ce moment-là qui intervient sur une trentaine de pages comme ça de ceux qui nous aident à penser la paresse avec la Farc, surtout, les loges de la paresse. Et la Farc, bien sûr, qu'il faudrait citer en premier, bien sûr. Un étonnement que j'ai, c'est que cet ouvrage-là, il paraît cette année. L'année dernière, c'était l'irréfutable essai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu travailles de plus en plus. et 2021, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus. Et là, on est encore, vous ne le savez pas encore, mais Lydie vient de finir un ouvrage parce qu'on a lancé aux éditions Lire des marges, basée à Bordeaux, d'ailleurs, un diptyque comme ça où il y aura un ouvrage de Lydie qui réunit plein de textes, notamment sur, tu peux peut-être en parler mieux que moi, sur la colère, mais qui s'appelle L'honneur des chiens et puis il y aura un ouvrage dirigé par Jean-Paul Angélibert de recherche-création, on appelle ça parce que moi, je suis universitaire où on dialogue comme ça sur nos lectures d'universitaires ou de journalistes avec Lydie Séver qui réagit sur nos lectures des textes. Et donc ça, ça va paraître en septembre prochain, donc ça a été un gros travail. Peut-être, est-ce que tu t'appliques ? Mais bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non. Si le travail était comme le travail que je produis pour écrire, c'est-à-dire choisi, libre, je le fais quand bon me chante, quand ça devient nécessaire pour ma pomme ou pour ce que je crois être les autres, ce n'est pas la définition du travail telle qu'il est conçu aujourd'hui par les apologistes de la valeur travail. Évidemment, ce serait trop beau. et ce qui est déroutant, c'est que le mot travail a phagocyté le mot œuvre. On n'ose plus dire œuvre alors que, je ne sais pas, c'est beau, le devré, etc. Le travail a complètement avalé tous les sens qui ramènent au travail tel qu'il est conçu par les apologistes On va parler de ces apologistes tout à l'heure parce que c'est une sorte de personnage comme ça, générique de l'ouvrage. Peut-être que j'avais envie de t'interroger parce que aussi tu nous parles tout de suite de cette dimension-là dangereuse, évolution, organisée. C'est un format qui est différent par rapport au seuil et aux autres ouvrages de l'Issalvert, plus petit, plus poche, qui fait presque manifeste. Est-ce que ça a été travaillé avec l'éditeur, ce rapport-là au format et la volonté d'en faire un petit objet de poche, peut-être de conseil, de recommandation ? Mais c'est Ouellet qui dit que... Ouellet, c'est mon compagnon, je me permets de le préciser, qui dit que c'est un manifeste de la docilité, ça m'a beaucoup plu. Ah oui, effectivement. Donc, c'est l'éloge de la paresse, voilà, tu l'écris, et c'est un des mouvements du livre, de la première partie, un éloge de la pensée. Bien sûr. Alors, c'est Paul Valéry qui dit que la paresse permet cette pause intime qui échappe aux obligations, aux pressions, aux attentes de toutes sortes et pendant lesquelles l'esprit retrouve sa liberté, donc, retrouve sa capacité à penser. C'est en quoi la paresse est dangereuse si elle accouche, si elle permet la pensée. Les apologistes du travail des autres ont intérêt à nous faire croire que le travail est bénéfique. Je résume un peu schématiquement, mais il y a de ça. mais elle est aussi un moment pour s'asseoir en soi, pour se parcourir, pour méditer sur le monde, sur les autres, pour s'émerveiller aussi, pour tisser des liens, toutes ces choses qui ne répondent pas aux lois de la société marchande qui, elle, ne recherche que le profit et la production d'objets à consommer. Or, lier des liens, engager sa citoyenneté dans un groupe, ça ne rapporte rien au sens où l'entend dans la société marchande lire, lire, par exemple, peut être considéré non seulement comme une activité inutile, inutile évidemment, et la grande horreur de cette société dite marchande, mais nocive et néfaste puisqu'elle peut nous inculquer des idées bizarres. Donc, il y a bien une forme de travail paresseux ou de paresse travaillant, mais qui serait cette manière-là d'être sans rythme imposé. Oui, mais mieux que ça, c'est Laroche-Foucault qui a pas mal écrit sur les vertus de la paresse et il dit la paresse nous incline aux vertus paisibles. La paresse de mentir nous fait sincère, la paresse de se battre nous fait pacifique, la paresse d'intriguer pour parvenir nous fait honnête homme, etc. Il décline comme ça toutes les vertus paisibles de la paresse et il finit par dire il faut très peu d'efforts aux paresseux pour être bon. Donc la paresse est aussi une sagesse morale. Je me demandais comment c'est construit parce que le livre semble aller pour reprendre l'expression montagne à Sceaux et à Gambade et donc ma question c'est quel mouvement est-ce qu'il y avait ce mouvement-là ou est-ce qu'il y avait la volonté de peut-être moins structurer que d'autres ouvrages pour précisément faire un mouvement de pensée comme ça qui part vers quelque chose qui revient mais c'est le propre de la pensée d'être errante de 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 quitter le droit chemin d'aller flâner ici et là de s'élever tout d'un coup vers les vers les nuages de redescendre le propre de la pensée c'est d'être zigzagante de lézarder et parfois de fulgurer aussi et donc le livre il suit un petit peu peut-être j'ai essayé peut-être cette démarche serpentine de 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 la paresse mais exactement et ça fait qu'on peut le poser le reprendre absolument des moments de pensée enfin vraiment oui rêver s'endormir sur le livre c'est conseiller j'ai envie que tu nous lises un deuxième extrait qui est un extrait d'une plutonique voilà plutonique qui est dans la dans la proposition qu'est-ce qu'on fait mais tu as commencé à en parler qu'est-ce qu'on fait de de cette paresse et qu'est-ce qu'on propose pour contrer nous revendiquons très calmement messieurs les apologistes du travail des autres une paresse décidée pour reprendre le qualitatif de Nietzsche une paresse résolue volontaire sans remords ni regrets une paresse désirée joyeuse joueuse consciente d'elle-même et de ses pouvoirs une paresse souveraine et n'allez pas croire comme votre petit sourire nous le laisse à penser que ce sont la naïveté vaines incantations chapelées de grandes phrases faciles à égrener ou vagues songes romantiques dont l'irréalisation assure le prestige n'allez pas imaginer qu'il s'agit de déclarations fleuries destinées à être applaudies par ces esprits friands de pâtés subversives et qui n'aiment rien tant pour s'auto promouvoir dans les dîners mondains que feindre de maudire le système afin de mieux en sauver les principes bref que nos propositions ne seraient que des mots des mots des mots entre parenthèses Hamlet Apollonius du vent pur prétexte à littérature non messieurs nous ne mangeons pas de ce pain là il nous serait odieux de faire miroiter des rêves impossibles en avançant je ne sais quel programme aux perspectives idylliques ainsi que tant de prophètes par le passé le fire pour le plus grand malheur de leur peuple nous nous refusons de jouer les meneurs les maîtres ou les monarques nous disons juste ce que calmement posément nous allons pratiquer dans nos vies quotidiennes et qu'éventuellement quelques-uns ou peut-être beaucoup s'aviseront de vivre je continue désormais donc ayant saisi l'ivraie à la racine mis nos pieds dans les plats du CAC 40 balayés sous les tapis de vos énormes consortia lavé à grand dos les idées préconçues sur le travail et la paresse ainsi que sur les mensonges qui les fardaient et battus en brèche l'horreur productiviste coupable selon nous de crimes de lesse-vie nous déclarons au risque d'être qualifiés d'associaux d'extrémistes de fauteurs de désordre de prophètes à la noix d'ennemis de l'humanité ou pis encore de dangereux terroristes nous déclarons simplement que nous cherchons à tâtons les yeux ouverts dans la pénombre à humaniser les vies que l'on nous fait et qui ne sont que des foutus saloperies de vie nous n'en sommes qu'à nos débuts mais d'ores et déjà nous pouvons avancer que désormais le travail ne nous définira plus hors de question et à la demande banale que faites-vous dans la vie sous-entendu quel est votre job histoire de vous situer infailliblement sur l'échelle sociale et de réagir en conséquence nous répondrons joyeusement mille choses dans certaines d'une inutilité totale et aucune qui nous tient en laisse désormais nous ne regarderons plus le travail comme constituant le seul espace où se nouent les liens sociaux désormais le travail ne favorisera ni l'abaisse personne désormais bon ça c'est vraiment très beau parce que ça nous donne une sorte de ligne de conduite on retrouve Aline Salvaire un peu moraliste qui ne veut pas être sentencieuse mais qui aime bien les lignes comme ça et puis comme une sorte comme ça d'hypothèse dont j'avais envie de mais une hypothèse qui n'est pas folle puisque je citais tout à l'heure Russell qui très mathématiquement et très raisonnablement et sans exaltation avait calculé que quatre heures de travail par semaine si le travail était partagé ce qui n'est pas le cas du tout suffirait largement pour subvenir à nos besoins et Keynes qui était vraiment un libéral son ami qui était lui aussi économiste et mathématicien dans sa lettre à nos petits-enfants calcule lui le libéral qu'avec trois heures de travail par jour le monde irait parfaitement or ça se heurte à un préjugé idéologique c'est faisable ça serait faisable si tout le monde le voulait si tout le monde et si les apologistes du travail n'étaient pas les apologistes du travail par exemple c'est ça qui est troublant c'est que il a été démontré historiquement que ça n'était pas et d'autres je cite ces deux-là qui me semblaient les plus et évidemment Paul Lafargue Paul Lafargue donc gendre de Karl Marx puisqu'il a épousé sa deuxième fille Laura et qui écrit un droit à la paresse en 1880 c'est ça Stéphane je crois je crois et qui est le premier socialo-marxiste à oser remettre en cause la fameuse valeur travail puisqu'on avait considéré au tout début que le travail pouvait être émancipateur même chez les socialistes et lui jette un pavé dans la mare en disant que c'est une chose qui nous a été inculquée et que les travailleurs ont intériorisé jusqu'à faire ce concept le leur et dans l'incapacité de prévoir un autre monde que celui que leur leur soufflait les apologistes du travail des autres et il se met en colère contre contre les travailleurs et il leur dit mais vous êtes en train de faire le jeu des du patronat etc en acceptant leurs conditions et en disant merci merci patron pour le travail et il les secoue et à l'époque évidemment il est très dérangeant et ce qui est ce qui est très incroyable c'est que son héritage n'a pas été repris par les post-marxistes mais par les par les anards par les libertaires Bakounine et les autres que tu recites aussi Fourier et puis d'autres après mais c'est vrai qu'on on a de plus en plus comme ça sur des enjeux du féminisme ou de l'écologie comme ça cette c'est entré comme ça cette idée de qu'est-ce qu'on fait au quotidien individuellement et là c'est là ce que tu apportes dans ce moment-là notamment c'est c'est à dire bah oui mais ça peut être concret aussi c'est vrai que moi je vais garder cette idée de qu'est-ce que tu fais je vais pas parler de mon travail oui parce que on se on se définit presque tous qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis décorateur machin chose etc le travail a fini par nous définir comme sujet social et même comme sujet tout court or il y a bien d'autres activités que nous pratiquons non reconnues par par la société marchande utile etc et qui sont tout à fait importantes pour dire je suis un grand lecteur ou je suis je ne sais quoi un grand danseur de tango ou je ne sais quoi et alors il y a j'avais envie qu'on parle de ce de ce nous qui qui commence je ne vais pas vérifier mais une grande grande partie des phrases comme ça on l'a entendu dans les deux extraits que tu nous as lus qui est ce nous je voulais que ce soit parler au nom de mégalomaniaquement au nom de la communauté de ceux qui travaillent et qui en pâtissent et j'en connais beaucoup pas forcément dans nos dans nos milieux pour parler de milieux littéraires éditorial etc mais dans les milieux ouvriers dans lesquels je suis grandi le travail était vécu comme une chose doux sauf épanouissante émancipatrice et de réalisation de soi je pense à mon père notamment il était maçon et quand il arrivait le soir il avait qu'un désir c'est bouffer se coucher et il ne fallait pas moufter en tant qu'enfant c'était ça le régime de certains des travailleurs invisibles et muets et ce que j'ai souvent dit en parlant de la paresse et du travail c'est qu'il y a autour de nous je ne sais pas si vous en êtes une infinité de témoignages sur la difficulté au travail le fait que le travail nous fatigue qu'il nous déshumanise qu'il nous impose des gestes mécaniques qu'il a une perte de sens une infinité de témoignages d'écrits de chercheurs le seuil vient de publier un volume de 60 chercheurs en sociologie du travail c'est Bruno Pelletier qui organise ce recueil qui tous parlent de ce mal-être au travail et à côté de ça une surdité des sphères qui ont le pouvoir quand même extraordinaire je dis surdité ou déni ou pire indifférence totale à la souffrance des autres enfin et ça ça m'a aussi frappée au bout d'un moment à force de m'être plongée dans les récits de ceux qui de ceux qui bâtissent du travail et je ne sais pas on va en parler sans doute mais il y en a plein je cite cette femme de ménage Janine Mour dans le temps et chronométrée pour faire tu veux dire le passage ? peut-être on a le temps ? ouais tu l'as trouvé ? page de gauche c'est ce que nous a confié Janine Mour 32 ans mère célibataire d'un garçon de 12 ans vivant dans la banlieue de Paris et exerçant pardon je bégais aujourd'hui la fonction de femme de chambre à l'hôtel Althome dans le quatrième en s'excusant de se plaindre de sa condition alors qu'elle avait la chance d'être de repos tous les week-ends et par les temps qui courent c'était plutôt une chance elle nous a résumé sa journée levée 5h30 du matin 6h RER bondés d'hommes et de femmes arrachés au sommeil et qui semblent déjà fourbus descendent à la station Châtelet début du travail 7h ménage complet au rythme de 4 chambres à l'heure le pire c'est le nettoyage des WC le chef exige qu'il soit propre comme si on devait y manger il dit que la propreté c'est l'image de marque d'un hôtel et que cette image repose entièrement sur nous 4 chambres à l'heure sans souffler avec une douleur à l'épaule droite que rien n'apaise le docteur a diagnostiqué une tendinite et prescrit des séances de kiné mais y aller à quel moment retour 16h vers mon F1 si exigu que j'ai casé le lit de mon fils dans la cuisine sentiment que le trajet n'en finit pas que l'odeur piquante des détergents sur mes mains et mes vêtements est toujours là surtout l'odeur d'acti pur que j'utilise pour les sanitaires je me demande si les autres l'aperçoivent dans le RER il y en a qui lisent moi je n'accroche pas j'ai envie de rien même pas d'écouter Stromae pourtant sa chanson l'enfer j'ai l'impression qu'il l'a écrite pour moi j'aime bien l'écouter le dimanche à la maison lessive expédiée ménage expédié cuisine expédiée du voir du petit j'y tiens je suis sévère je ne veux pas qu'il finisse comme moi mais il est bon à l'école il est dans les premiers mon rêve c'est qu'il soit ingénieur en informatique et qu'il trouve vite à se caser 19h on mange vite fait on regarde la Starac on est pour Axel il a le regard donc le Jean quelque chose de triste dans le fond des yeux puis au lit m'affaler et dormir que la journée finisse c'est tout ce que je souhaite mon salaire 11,80 euros net de l'heure voilà messieurs ce que nous apprend Jeanine Mour pouvez-vous imaginer un seul instant combien sa condition considérée comme normale comme banale comme ordinaire est violente et ça c'est le ça c'est la banalité même c'est la banalité même c'est ce que font la plupart des gens tous les jours ce qu'on a appelé les invisibles service à la personne etc etc non mais ce qui est en t'écoutant c'est vrai qu'il y a eu une dizaine d'années beaucoup de travaux de Christophe Desjours d'abord après il y a eu ce parlement des invisibles qui avait cette collection qui avait été créée il a raconté la vie il y avait eu aussi une enquête Radio France je me rappelle avec plein d'appels à témoignages c'était incroyable ils avaient été surpris de recevoir un nombre de réponses c'est incroyable témoignages comme ça en quelques jours ou quelques semaines c'est énorme et effectivement non seulement ça n'a donné lieu à rien au niveau politique mais même même à ce qu'on peut considérer comme des régressions centrales oui absolument tu évoques d'ailleurs dans ces chercheurs économistes je ne sais plus lequel mais les hypothèses je pense à ça c'est plus récent de retraite à 50 ans oui récemment on a eu un exemple inverse voilà je ne sais pas si tu veux revenir sur ce moment-là oui qu'est-ce que j'ai découvert aussi comme loi récente sur sur ce temps de sur ce temps de chômage limité aussi de plus en plus oui des fois que la paresse s'installe je signale aussi que on trouve la paresse par exemple la France flémarde dans un discours de Pétain j'ai découvert ça récemment qui impute la défaite de 40 à la France flémarde encouragée par le Front Populaire de 36 évidemment et j'ai trouvé aussi une allusion à la France flémarde dans un discours de Raffarin contemporain de Sarko et qui parle et qui dit mais enfin la France n'est pas comment dit-il non comment ça s'appelle ces foires n'est pas dans l'unapark la France n'est pas dans l'unapark la France flémarde on voit bien combien c'est un préjugé de ceux qui qui eux disposent des loisirs et c'est Russell qui dit ce préjugé des bourgeois contre les paresseux c'est parce qu'ils supportent mal que les travailleurs bénéficient des mêmes loisirs qu'eux et ils finissent par dire que le travail évidemment que le désœuvrement évidemment mène à l'ivrognerie et à la paresse c'est une thèse que reprend Zola dans l'assommoir où son ouvrier Coupeau parce qu'il est désœuvré sombre évidemment fatalement dans l'alcoolisme et ça c'est quelque chose qui a vraiment couru au 19ème que le désœuvrement poussait les classes les classes pauvres à la déchéance c'est un préjugé c'est vraiment un préjugé on monte très très bien avec les références et puis des passages comme ça un peu narratifs sur tous ces préjugés qui ont circulé je pense à un dont on parlait je crois une autre fois moi j'ai lu un livre il a plein des ouvrages sur ces questions ces dernières années parce que c'est quelque chose qui nous affecte au quotidien c'est un livre de Laurent Vidal qui s'appelle Des hommes lents et qui montre comment la stigmatisation de la lenteur elle vient de l'esclavagisme colonialisme ouvrier qui restitue cette filiation là que tu restitues pas parce que tu pars vraiment du 19ème siècle du moment où apparaît ce que tu et le taylorisme qui fait que le travail au lieu qu'il soit plus créatif plus libre etc est de plus en plus déshumanisé et il y a des réflexions aussi sur l'espoir mis dans l'informatisation qui pourrait éventuellement soulager mais à la condition que ça ne crée pas de nouvelles tâches encore c'est ce qui arrive souvent et qu'il n'y ait pas sans cesse de nouveaux logiciels imposés du dehors parce que ce qui est remarqué souvent c'est que le management est conçu par des consultants tout à fait extérieurs qui sont dans leur bureau qui savent peu de choses verticalement sur ceux qui doivent le subir sans délibération etc et ça ne marche même pas c'est ça bien sûr alors évidemment il y a des entreprises qui ont qui ont compris que je crois en Allemagne et quelques-unes ici où la délibération des ouvriers entre eux et leur participation aux décisions serait un facteur d'intelligence collective voilà voilà mais c'est mais c'est lent peut-être je vais revenir à à ce qui depuis quelques 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 ouvrages il y a une une apparition autobiographique plus visible plus assumée en tout cas et et là ça va jusqu'à la création alors c'est peut-être le contraire de ce que je veux dire la création d'un personnage qui s'appelle l'ami Salvaire qui a l'air de donner des conseils c'est aussi pour rappeler qu'il y a cette cette dimension-là de d'éloge de de la paresse de cette dimension politique très très forte mais il y a aussi toujours l'humour d'ailleurs il y a des blagounettes qui sont racontées de temps en temps pour ponctuer et et voilà et dans ce qui moi m'a fait rire il y a cette apparition comme ça de l'ami l'ami Salvaire de l'ami Ouellet aussi qui lui donne des conseils un peu il n'y a que des horreurs voilà enfin qui dit que des horreurs mais que peut-être tu pourrais porter ou qu'on pourrait adhérer je ne sais plus chaque fois qu'il y a quelque chose par exemple nous nous mille regrets nous préférons ne pas qui faisait allusion tout à l'heure Bartleby l'ami Salvaire qui semble avoir des lettres ce que Nesgaard soupçonnait la grossièreté de son vocabulaire et de ses formules à l'emporte-pièce chose que tu pourrais assumer à d'autres moments nous signale qu'il s'agit d'une citation célèbre et reprise souvent deux fois donc voilà qui est cet ami Salvaire et pourquoi se dédoubler ainsi énonciativement parce que c'est difficile pourquoi ça jaillit un matin je me le donne encore mais peut-être pour dire qu'il y a que quand on écrit on est plusieurs à écrire il y a il y a la Salvaire tentée par le lyrisme puis qui dit oh non ça va tu ne vas pas faire ta mièvre il y a la Salvaire raisonneuse qui fait la prof comme ça qui cite qui est contente d'elle etc il y a la Salvaire de Mauvais Goût et celle qui dit des grosses blagues et des grossièretés parce que sans doute que j'aime profondément l'écriture baroque et qui qui laisse la place à tous ces registres en nous parce que rien ne me fait plus peur que les langues uniformes j'ai l'impression que le totalitarisme a gagné quand il y a une seule langue alors il y en a qui disent que c'est le globiche la langue mondiale la plus pauvre la plus stérile la plus simpliste qui soit qui me fait peur si elle contamine la littérature et je lui préfère de loin ces langues plurielles débordantes plus ou moins bien maîtrisées mais qui mais qui se laisse pas comment dire docilement baillonner par la par la langue dominante il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années pareil sur on a même repris le l'idée de la novlangue qui était Sherwell comme ça sur la novlangue néolibérale la langue managériale le globiche cette langue uniformisée le globiche avec un nombre limité de mots puisque ce qui est important c'est de se faire comprendre sans équivoque mondialement de façon simpliste sans sans opacité de façon la plus transparente et surtout qui qui touche le plus grand monde possible et j'ai l'impression que ça s'étend et que ça s'étend aussi dans la littérature mais là il ne faut pas me pousser parce que je vais être méchante en tout cas ça ne s'étend évidemment pas dans tes ouvrages et justement la création de cette cette amie salvaire et de cette ces différentes facettes en fait de ce que tu peux être ou de ce que ce nous que tu as envie de représenter à ce qu'on la peut être est parfaitement visible dans cet ouvrage donc merci pour cet ouvrage tu ne veux pas qu'on lise la fin de Rabelais parce qu'elle est revigorante on va finir comme ça la missalvaire à côté c'est de la tisane alors c'est ce que Rabelais a écrit sur le frontispice de l'abbaye de Télême ici n'entrez pas vous usuriers avares gloutons lécheurs qui toujours amassés grippes minots souffleurs de brouillard courbés camards qui dans vos coquemards de mille mâts n'auriez pas assez vous n'êtes pas écœurés pour en sachez et entassés flémards à la maigre face que la mal-mort sur le champ vous efface c'est pas moi merci beaucoup Lydie on va arrêter là cette première partie de l'entretien et on va après avoir un temps de discussion de questions tout ça donc merci beaucoup merci merci à toi merci à vous